L'économie qui dirige un pays, ce n'est pas la politique. Si vous avez votre père qui vous donne de l'argent chaque matin pour aller à l'école, il va vous dire, mon fils, tu dois être major. Il va vous dire, je ne veux pas que tu rentres après 21 chez moi. Il va vous dire, je ne veux pas de menige, je ne veux pas de garçon chez moi. Si tu trouves que tu es diagramme, va louer ta maison. Parce que c'est celui qui finance, qui dirige, comment est-ce que tu dois fonctionner. Dans notre pays, 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. 54% des capitaux qui sont investis chez nous sont des capitaux étrangers. Tout le commerce qu'il y a au Cameroun ne représente même pas 5% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ces statistiques ? Les recettes fiscales, pour ceux qui connaissent le B.A.B.A. de l'économie, ils savent que c'est avec les recettes fiscales qu'on paye les fonctionnaires, qu'on construit les routes, qu'on construit les hôpitaux. Et 85% de cet argent proviennent des multinationales. Ça veut dire que proviennent des personnes qui viennent d'ailleurs. Et dans l'histoire, aucun peuple n'a allé dans un autre pays, développer ce pays-là. Donc aucun pays n'a quitté son pays, qu'on est dans un autre pays, le développer. Donc quand quelqu'un vient chez vous, c'est toujours pour des intérêts. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est eux qui dirigent notre économie, ils mettent donc sur pied, ils imposent aux politiciens de mettre sur une politique qui va garantir ses investissements. Puisque s'il n'y a pas ces investissements, le pays tombe en faillite. Et ce n'est pas le fait de commenter sur Facebook, faire des marches qui vont faire en sorte que ça change. Si ces statistiques-là ne changent pas, rien ne va changer. Et ces personnes-là qui détiennent notre économie ont des intérêts qui sont contrés à l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle la politique ne permet pas d'améliorer nos conditions de vie. Je prends un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Moi, dernièrement, j'ai consulté les statistiques d'un service qui s'appelle Orange Monnaie. C'est un service qui est en train de faire fureur au Cameroun, qui est en train de déstabiliser même certaines entreprises locales. Et les statistiques sont effrayantes. C'est un service qui revendiquait en juin 2015 17,4 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est présent dans 14 pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Au mois de juin 2016, ils ont fait un chiffre d'affaires de 655 milliards de francs CFA. Ça veut dire 1 milliard d'euros dans des pays pauvres et très ambigus. Au cours de l'année 2015, leurs transactions financières dépassaient 4, c'était exactement 4 885 milliards. Et moi, j'ai comparé ça avec le budget du Cameroun de 2016, qui était de 4 200 milliards environ. Donc, les transactions financières d'Orange Monnaie, ça dépassait le budget du Cameroun. Parce que quand on dit que c'est eux qui détiennent notre économie, on a l'impression qu'on raconte les bénis-bouilles. C'est donc pour ça qu'il faudrait que nous, ensemble, sur le plan économique, pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer la richesse et non faire l'économie du Bayam Salam. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du Bayam Salam ? C'est le fait que vous allez voir, on va vous dire que les Baminéki et les Nordiques sont l'économie du pays. Quand je suis des choses comme ça, ça me fait rigoler. On ne veut absolument rien dire. Ils ne détiennent rien. Ils ne détiennent rien. Pourquoi ? Parce que vous allez aller dans un grand hôtel détenu pour un Baminéki. Je ne veux pas citer d'hôtel. Vous allez voir que la moquette est importée. Les tasses de lait sont importées. Le lait est importé. Les draps sont importés. Les tables sont importées. Les sérues sont importées. Tout est importé. Les cheveux sont importés. Même les cerveaux sont importés. Ça fait donc quoi ? Ça fait que cette hôtel est en train de travailler pour donner des devises à d'autres pays qui produisent ça. Parce que sinon, on ne produit rien, même le fluide. Parce que si on fabrique, si vous fabriquez votre cacao, vous voulez vendre votre cacao à la Belgique, on ne vous paye pas en France, c'est pas un autre problème. Encore, le froid des colonies françaises d'Afrique, on vous paye en devises. Et étant donné que c'est la France qui garantit notre monnaie, ce n'est même plus seulement la France, c'est désormais l'Union Européenne, on verse toutes nos devises au trésor français. 50% de cette devise-là, c'est la France qui les détient, qui prend ça, parce qu'elle garantit notre monnaie. Et nous, on n'a que 50%. Et étant donné que nous, on ne produit pas suffisamment, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de devises. Chaque fois qu'on consomme un produit qui vient d'ailleurs, on est en train de donner des devises à ces pays-là. Mais, sauf qu'il faut, à un moment, il va falloir rembourser. Comme on ne produit pas suffisamment de devises, ça fait que le déficit devient de plus en plus grand. C'est pour ça que vous entendez parler de dévaluation de la monnaie. C'est pour ça que vous entendez parler de plan d'ajustement structurel. Parce qu'on ne produit rien. On ne fait que consommer ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on fait la promotion du Made in Cameroun. Les gens se disent que c'est un slogan. C'est pas un slogan. C'est un élément vital pour l'économie de se développer. Notre système nous a poussés à ne plus croire en nous, à se dire que voilà, la solution viendra forcément des autres. La télé est manipulée, la radio est manipulée, la presse est manipulée, parce que l'information est orientée en fonction des intérêts des personnes qui les détiennent. Vous ne pouvez rien réussir seul. Vous devez toujours vous considérer comme une pièce d'un puzzle, comme la partie d'un miroir qui s'est brisée. et votre but c'est de vous coller avec les autres parties pour former la magnifique image que doit devenir notre pays dans très peu d'années. 2035, c'est loin, c'est maintenant qu'on le fera.